Donc on va regarder le plan d'adressage. Alors au niveau du plan d'adressage, on a déjà une adresse que l'on connaît, c'est l'adresse loopback, donc 2.2.1. Par contre on va avoir de nouvelles adresses qui sont définies. Alors la première qui va être quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas en IPv4, est ce qu'on appelle l'adresse lien local, ou link local en anglais, et qu'on reconnaît parce qu'elle commence par FE80. Donc les 10 premiers bits sont définis. Alors vous voyez, il y a 10 premiers bits de définis, donc 4, 8, et donc le 80, vous le coupez en deux, et vous prenez 2 bits ici pour arriver à ce préfixe de longueur 10. Donc l'adresse lien local, vous avez sûrement dû en voir sur vos équipements, parce que dès que vous avez une pile IPv6 active, et que vous activez une interface, et bien cette interface va construire elle-même une adresse lien local. Donc c'est quelque chose qui va servir au démarrage des machines. Donc la machine va se créer sa propre identité, elle va pouvoir s'en servir uniquement sur son lien, c'est-à-dire parler avec les autres équipements qui sont connectés à son réseau, et puis ces adresses-là, si on les met dans un paquet en adresse source, et bien elles ne peuvent pas être routées, elles ne peuvent pas traverser un routeur. Donc on ne peut parler que localement aux équipements. Donc ça sera pour le processus de bootstrap, et on les retrouvera également dans les tables de routage des routeurs, puisque les routeurs sont des éléments qui ne se parlent que par voisinage. Donc on verra ça par la suite. Ce que l'on a aussi, ce sont les adresses globales. Donc adresse globale, j'en ai déjà écrit une tout à l'heure, donc généralement ça commence par un 2. Ça peut être un 2 ou un 3, mais généralement c'est un 2, et après vous avez une séquence. Donc ça, si vous utilisez cette adresse-là, et bien vous pouvez joindre n'importe quelle machine sur Terre. Donc c'est l'équivalent des adresses IPv4 que l'on utilise. Alors vous avez une autre catégorie qui n'est pas représentée ici, on la reverra sur le schéma d'après, qui sont les adresses ULA. Et donc ces adresses-là vont être l'équivalent de l'adressage privé que l'on avait en IPv4. Et puis le multicast, donc qui commence par le préfixe FF. Donc vous voyez, on met 0, 0 ici pour avoir le slash 8 qui prend bien en compte le FF. Donc voilà, on va regarder ces adresses-là plus en détail par la suite. Ce qu'il faut voir, c'est que au niveau gestion, ça ne change pas grand-chose. Si vous êtes des pros de l'adressage en IPv4, vous allez rapidement venir des pros de l'adressage en IPv6. Parce qu'on revoit la même chose. Par exemple ici, vous voyez, 2001 DB8 FACE 2.2. Slash 48. Et bien, ça veut dire que j'ai spécifié les 6 premiers caractères. Donc 2001 DB8 FACE 2.2. C'est-à-dire que tout le reste est à 0. Donc ça veut dire que ici, j'ai défini un préfixe. Donc commun à un ensemble de machines. Si par contre, ici j'ai 2001 DB8 FACE BAIT CAFE DKA BED BIF. Donc là, on s'amuse avec l'hexadécimal. Slash 64. Et bien, ça veut dire que je spécifie les 64 premiers bits de l'adresse. Et les 64 derniers seront l'identification de ma machine sur le réseau, sur le lien. Alors par contre, ce qui va changer, ou pas changer, mais ce qu'on va généraliser, parce qu'en IPv4 on était capable de le faire, mais on ne le faisait jamais, c'est, ou presque jamais, c'est qu'une interface va pouvoir avoir plusieurs adresses IPv6. En règle générale, une interface va avoir une adresse FE80, quelque chose, et une adresse globale. Donc 2 et quelque chose. Donc ça, ça servira à parler avec les autres machines sur le lien. Et ça, ça va servir à parler avec les autres machines sur Internet. Alors tout à l'heure, je vous parlais de multi-homing. En fait, ce qui était prévu à l'origine, c'était, quand on était connecté, de dire, quand on est connecté à plusieurs réseaux, donc ici j'ai un fournisseur qui me donne le préfixe alpha, et ici j'ai un autre fournisseur qui m'assigne le préfixe beta, eh bien, une machine sur le réseau ici, aurait eu donc trois adresses, FE80, donc adresse, lien local, alpha, deux points, mettons, 1, alpha, euh, beta, deux points, deux points, 1. Et donc, l'idée géniale qu'il y a derrière, c'est au lieu d'avoir un PI qui va me faire générer des exceptions, en fait ici, j'ai deux feuilles, une feuille en alpha, une feuille en beta, et je les recouvre, je les mets ensemble pour les assigner à la machine. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, ça marche très mal, parce que on ne maîtrise absolument pas le routage que l'on a dans le réseau. Donc ça veut dire que si, par exemple, vous voulez joindre une machine epsilon qui se trouve, donc epsilon, deux points, deux points, un, qui se trouve à l'extérieur du réseau, donc vous allez faire un paquet vers epsilon, deux points, deux points, un, et là, question qu'on n'avait pas en IPv4, c'est comment je m'habille. Qu'est-ce que je mets pour sortir ? Bon, FE80, je ne vais pas le mettre, puisque FE80, c'est réservé aux liens. Est-ce que je mets alpha, deux points, deux points, un, ou beta, deux points, deux points ? Ça, je n'en ai aucune idée. Allez, je prends au hasard la première qui me tombe sous la main, alpha, deux points, deux points. J'envoie mon paquet à mon routeur par défaut. Mon routeur par défaut va complètement, ou tous les routeurs vont complètement ignorer l'adresse source. Et donc le routeur, qui est peut-être plus proche du réseau beta, va envoyer mon paquet de saut en saut vers le routeur de sortie beta. Et là, je l'envoie à l'ISP qui m'a fourni beta. Donc cet ISP va avoir un paquet de alpha, deux points, un, vers epsilon, deux points, deux points, un. Alors que fait l'opérateur ici ? Eh bien, il détruit le paquet en disant que c'est une attaque. J'ai alloué le préfixe alpha à ce site, et j'ai alloué, pardon, le préfixe beta à ce site, et je vois quelque chose qui sort avec l'adresse source alpha. Donc sûrement qu'ici, il y a un petit rigolo qui est en train de faire de l'usurpation d'adresse pour essayer d'attaquer le site alpha. Donc ça, c'est un schéma de piratage ou d'attaque bien connu. Vous envoyez, par exemple, vous mettez comme adresse source alpha 2.1 vers epsilon, et à un moment donné, vous avez une erreur sur le réseau ou autre, et la réponse arrive alpha 2.2.1. Et donc vous, vous allez saturer, vous allez donc générer du trafic indirectement vers la machine alpha 2.1. Donc ça, ça peut participer à un déni de service. donc générer beaucoup de trafic. L'autre truc amusant que l'on peut faire, c'est par exemple dans le DNS, vous avez une machine qui demande l'adresse de google.com. Donc elle va demander ça à un résolveur, et le résolveur ensuite va aller interroger différents sites pour arriver à trouver l'adresse IP de google.com. Ce que vous pouvez faire, en tant qu'attaquant, c'est lui répondre avant. Alors vous avez peu de chances que ça marche, parce qu'il y a des numéros de port qui sont spécifiés, vous avez des valeurs aléatoires qui sont spécifiées dans les paquets, donc ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça a une chance de marcher de temps en temps. Et donc si vous arrivez à faire ça, et bien vous pouvez donner une adresse fausse. Et donc maintenant, quand la personne essaiera d'atteindre google, au lieu d'aller sur le vrai site de google, il ira sur un site qui n'est pas le bon. Donc comment on peut se protéger de ça ? Donc il y a DNS sec, on ne va pas rentrer dans les détails. L'autre solution, c'est de demander aux ISP d'interdire de sortir, au paquet de sortir avec des adresses sources qui n'ont pas celles qui ont été allouées par l'ISP. Donc ça c'est bien, ça sécurise l'Internet, mais en contrepartie, ça casse ce mécanisme, parce que si je ne choisis pas la bonne adresse source, et bien mon paquet sera rejeté par le réseau. Et là on a deux problèmes qui sont orthogonaux, c'est-à-dire le routage qui se fait uniquement sur l'adresse destination, et le choix de l'adresse source qui peut se faire en fonction de vers qui on va. Donc vous aviez des règles qui je pense sont abandonnées maintenant, c'était de voir l'adresse qui avait le plus de bits en commun avec la destination, et vous la sélectionnez, mais ça, ça n'a rien à voir avec la réalité du routage. Et donc plus on a d'adresse ici, moins ça marche. Donc ce qui fait que ce schéma pour l'instant est techniquement possible, vous pouvez mettre plusieurs adresses IP à une interface, mais cette situation de multi-homing ne marche pas. Donc, maintenant, quand vous verrez quand vous verrez des adresses IP V6, et bien généralement sur une interface, vous ne verrez que l'adresse lien locale et l'adresse globale. Alors, on va regarder plus en détail ce format d'adresse. Donc comme la semaine dernière, on avait vu, au niveau du site IANA, vous vous rappelez, on avait vu les adresses 0,8, 1,8, etc. Et bien on a aussi une trace au niveau de l'IANA, vous pouvez y aller, on ne va pas aller sur le site, mais vous pourrez aller voir, vous avez la référence ici, et bien on a l'utilisation des 2 puissances 128 bits, donc de l'espace d'adressage d'IP V6. Oui ? Il n'y a pas d'adresse, on verra tout à l'heure qu'on va utiliser des adresses multicast. Donc on va complètement supprimer la notion de broadcast, c'est-à-dire un broadcast au niveau IP, ça veut dire que l'on traduit au niveau MAC par l'adresse FFFF. Et donc ça, ce n'est pas scalable, donc on ne fera jamais ce genre de choses. Ce que l'on fera, c'est traduire par une adresse de multicast. Donc vous verrez dans la suite quelque chose qui commence par 33, 33, et autre chose. Donc on va revoir ça dans la suite du cours. mais l'avantage de ça, c'est que je ne vais pas embêter, par exemple, les machines qui ne sont pas IP V6. Tandis qu'avec ce schéma-là, j'envoie une adresse à tout le monde, un paquet, une trame à tout le monde, et donc je peux atteindre des machines qui ne sont qu'IP V4. Donc le broadcast a plusieurs inconvénients. Déjà, je sais mal le gérer. je dois inonder mon réseau. Donc ça va faire du trafic partout. Et deuxièmement, j'embête les machines, toutes les machines. Donc si j'envoie un espèce, par exemple, un ARP IP V4, va aller atteindre des machines qui sont uniquement IP V6 et qui ne connaissent pas ARP. Donc ce n'est pas, ce n'est pas efficace. Donc on verra par la suite, on va regarder ça. Là, on a différents types de multicast. On a des adresses IP V6 sollicitées qui vont nous permettre de résoudre de manière optimale le problème du broadcast d'IP V4 qui était quelque chose de relativement brut. Et on a quelque chose de plus subtil. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais enfin, on verra. Oui ? Ok. Donc, au niveau de l'espace d'adressage, on a donc 2000-3, qui est l'espace d'adressage utilisé par les adresses globales. Donc 2000, je l'écris en binaire. Donc 2, c'est 0010 et ensuite 0000, ainsi de suite. Et donc, slash 3, ça veut dire que je prends les trois premiers bits de la séquence et donc j'ai la valeur 001. Donc ça, c'est l'adressage global. Alors, on va en voir, il y en a d'autres. Donc, on a vu le FE80, donc les adresses liens locales. On a le multicast que l'on a vu tout à l'heure. On a quelques valeurs dans la zéro, par exemple, l'adresse, on verra des adresses de transition où l'adresse liens locales, euh, loopback, pardon, mais très peu. Et ensuite, on a donc les ULA dont je parlais tout à l'heure et qui commencent par FC ou FD puisqu'on est sur 7 bits. Donc, le dernier bit ici peut nous faire un C s'il est à zéro ou un D s'il est à 1. Donc, voilà l'utilisation actuelle de l'espace d'adressage. Alors, si vous regardez bien, vous voyez ici, on a un longueur 3 et tout le reste, c'est des longueurs beaucoup plus grandes. Alors, on va un peu les ignorer et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'utilise qu'un huitième de l'espace d'adressage disponible sur l'Internet pour les adresses globales. Là, j'ai 3 bits qui me permettent de montrer mon plan d'adressage et je n'utilise qu'une valeur sur ces 3 bits. Donc, j'utilise, si on prend les autres, un peu plus d'un huitième de l'espace d'adressage. Donc, déjà, le slide d'avant où je vous disais qu'un individu allait avoir 60 000 milliards de milliards d'adresses, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, on n'a ouvert pour l'instant qu'un huitième de l'espace d'adressage. Donc, cet individu, on aura un peu moins de 100 000, de 10 000 milliards de milliards, ce qui est déjà suffisant. Mais, pourquoi on fait ça ? Pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que ce plan d'adressage, on le gère comme ce que l'on sait faire à l'heure actuelle où la seule chose qu'on sait faire dans le réseau de manière scalable et avec une qualité liée à la production, c'est l'adressage hiérarchique, l'adressage SIDER. Donc, on a repompé en IPv6 les règles de gestion de réseau d'IPv4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur ? Dans le futur, il y a plusieurs choix possibles. Premier choix, c'est de dire SIDER, c'est un vrai succès, on n'a jamais trouvé rien que mieux que l'adressage géographique, pardon, hiérarchique, maintenant, on a colonisé Mars, on est en train d'aller sur Jupiter et telle autre planète, donc, notre plan d'adressage est un peu limité sur Terre, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre une nouvelle zone, mettons, un zéro pour continuer à faire du SIDER parce que c'est une manière efficace et on a saturé le plan d'adressage SIDER. On verra que ce n'est pas si évident que ça. Mais, c'est une évolution possible. Autre évolution possible, c'est de se dire l'adressage hiérarchique, c'est superbe, c'est efficace quand on suit la topologie du réseau, mais par exemple, quand j'ai des voitures qui sont sur l'autoroute et qui veulent communiquer, ce n'est pas génial comme adressage parce que cette voiture peut être chez SFR, celle-là chez Orange, celle-là chez Free, et donc, elles vont être sur des préfixes différents et donc, la communication ne sera pas facile. si j'ai un accident ici et que je veux informer les voitures qui sont derrière moi, eh bien, peut-être que j'aurai intérêt à utiliser des coordonnées géographiques. Donc là, on se retrouve avec d'autres règles de gestion du réseau qui ne correspondent plus à CIDR. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, à ce moment-là, c'est ouvrir un autre plan d'adressage pour gérer des adresses d'une autre manière. Pas comme CIDR. Donc ça, c'est l'avantage de ce plan, c'est qu'on a de la place pour faire autre chose. On ne sait pas quoi, parce qu'on n'est pas dans le futur, mais au moins, on ne bloque pas tout en disant on impose CIDR pour le reste de l'éternité pour IPv6. On pourra inventer d'autres choses et si vous arrivez à mettre votre plan d'adressage sur 128 bits, eh bien, c'est gagné, vous allez pouvoir utiliser IPv6. Si par contre, vous démontrez qu'il vous faut 256 bits pour numéroter, là, vous aurez un problème avec IPv6, il faudra faire autre chose. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas quoi. Donc, ça nous laisse de la marche pour faire évoluer le protocole. le protocole. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021